Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là qu'a été emprisonné Napoléon III Ah bon ? Tiens tiens Ah oui vous savez, enfin bon, peu importe Donc je suis avec une personne de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais Jean-Claude Maès Qui est radiesthésiste Alors finalement vous y croyez, enfin vous pensez que Parce que quand on pense à un radiesthésiste on a toujours l'impression que parfois Il peut influencer son pendule Donc là vous êtes, comment vous faites pour être vraiment sûr que votre pendule vous donne la bonne réponse Et que, parce que ça dépend très peu de choses, vous pourriez avoir un moment du poilier Et puis comment fait-on pour être complètement neutre par rapport au pendule de ces deux mètres ? En fait c'est là la force et la différence entre quelqu'un qui n'est pas radiesthésiste et qui prend un pendule en main Il n'y aura pas forcément les bonnes réponses Les bonnes réponses pour un radiesthésiste c'est de savoir faire le vide Et faire abstraction de toute volonté personnelle Si on peut faire abstraction de tout ça C'est vraiment la réponse, elle sera toujours bonne Et moi j'arrive, contrairement à ce que d'autres personnes pourraient être perturbées Je peux travailler avec mon pendule dans un environnement comme celui-ci Sans aucun problème Que d'autres devraient se dire, bon, j'aurai été à la tête de mort, j'aurai été bien placé Ceci, cela, on doit faire le silence Vous avez une très bonne concentration Oui, il n'y a aucun souci Vous pouvez vous isoler mentalement Oui, même pour faire mon travail en distance J'arrive à des très bons résultats A tel point qu'en juillet passé On m'a fait rechercher un disparu Qui était disparu depuis une douzaine de jours Sur une carte ? Oui, c'était à Armandtière Oui, un autre carte à votre point Armandtière, dans le Nord Il y a une personne qui était disparu depuis une douzaine de jours Et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose Et en fait, avec plan et photo De chez moi, de mon cabinet J'ai localisé la personne Malheureusement, j'ai vu avec... Je peux aussi mesurer les énergies J'ai vu qu'il n'y en avait plus Donc... Plus de vitalité Voilà, il n'y avait plus de vitalité Donc la personne était décédée On l'a quand même retrouvée Et on l'a retrouvée au mètre près A l'endroit que j'avais dit Dans la liste Trois jours après, j'avais dit Le temps que les procureurs de la République étaient avertis D'envoyer les plongeurs De l'autoriser Si on a fait l'appel à vous C'est qu'on connaissait vos services C'est-à-dire qu'on a un site internet Qui s'appelle guérisseur-radesthésiste.com Et de là, on met des infos Il y a des témoignages Et on explique ce que c'est que la radiesthésie Et ce que je vous ai peut-être pas recordé C'est que j'ai eu la chance d'avoir le don de guérisseur Oui, c'est comme ça que vous êtes présenté en fait En fait, je suis guérisseur Non pas par formation Mais pardon, j'étais agriculteur de base J'ai été agriculteur toute ma vie On est de famille De gens de la terre Et donc Les sourciers Et justement, sourciers également Je trouve les sources Et on peut également dire A tel endroit il y a une source Mais pas seulement De dire la profondeur Et le débit qu'on peut en tirer habituellement Et donc là, c'est une extrapolation C'est un développement de cette faculté Oui À partir du moment où on peut mettre les choses sur papier On peut les représenter sur un papier Oui Et ce que je ne savais pas non plus C'est que j'avais aussi ce don de magnétisme Que je ne connaissais pas du tout Vous savez, ça a été découverte à l'époque C'est qu'en fait Quand j'impose les mains sur les gens Les gens ont un ressenti à lâcher prise Et j'arrive à... Je suis surpris moi-même De guérir beaucoup de choses Ou d'aider les gens Dans la guérison ou dans la souffrance Oui, à la limite Ça serait bien plus facile De savoir ce que vous ne savez pas faire Alors vous n'êtes pas médium Vous n'avez pas de flash de voyance Non, mais quand je suis avec quelqu'un Ou si je travaille sur quelqu'un On m'envoie Je ne peux pas m'appeler médium Mais on m'envoie un message A dire aux gens Voilà Vous êtes le cœur odiant Vous entendez des messages Non, ça vient comme ça Je ne peux pas l'expliquer Je dis aux gens Attention Vous avez ça Vous êtes comme ça Et voilà Il faudrait peut-être Aller dans cette direction-là Lui donner des idées Et puis après On me demande des confirmations Au bordel Etc Mais je ne savais pas Que je pouvais faire ça Et là je me rends compte Que c'est toujours exact Et même sur les animaux On m'a questionné Une fois sur les animaux J'ai guéri un âne Un cheval Des chiens Des chats Etc Et même de rechercher Des chats Et des chiens disparus Mais en fait Sur les animaux J'ai vu Que je pouvais même donner La personnalité De l'animal Regardez Là ça a été marrant Vous êtes en état de pendule Oui 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 Alors on traîne-moi De votre pendule Parce qu'on est à une boutique De pendules Finalement Oui C'est vrai qu'un radiesthésiste A toujours un pendule Sur lui Ce qui est le cas Mais vous-même Vous en servez A titre personnel De votre pendule Oui bien sûr Mais pas tout le temps Quand même Non Non Parce qu'en fait Je pars du principe Que ça ne doit pas être un jouet Voilà Ça doit être quelque chose d'utile Vous savez Les plus grands radiesthésistes Connus Ça a quand même Était des prêtres Il faut savoir Ah oui L'abbé Bouli Qui a été nationalement Connu A son époque Était donc Un grand radiesthésiste D'ailleurs Il a sa statue À Ardelot Par exemple L'abbé Mermet Également Et Si on sort De tout ce qui est Du clergé Actuellement Un grand radiesthésiste Qui a été Qui a été Nationalement connu C'est le père De l'ancien ministre Michel Rocard Son père Était physicien Ah oui oui Grand physicien Il est père De la bombe atomique En France Et il a fini sa carrière Radiesthésiste Et à vouloir expliquer aussi Comment fonctionne L'électromagnétisme Oui 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 Qui est Vous savez On n'en est qu'au début De découvertes En France Que dans d'autres pays Il y a longtemps Qu'on le pratique D'accord Oui en effet Donc actuellement Quel est le statut scientifique De la radiesthésie Ou de la radionique Il n'y a pas Il n'y a pas de statut Il y a un problème encore Pour l'instant Il y a un problème C'est que de reconnaissance Vous voyez C'est comme à une époque L'acupuncture n'était pas reconnue Oui On ne savait pas ce que c'était Que les méridiens d'énergie Et moi je mesure Je mesure les énergies Maintenant ça s'est amélioré Le statut de la radion Je ne crois pas Non Vous savez on est face A un monde Où on protège Certaines Certaines professions Comme les laboratoires Etc Et c'est très difficile En fait Il y a quand même Une évolution Regardez Il y a une époque On sourit On riait Avec les hypnotiseurs Actuellement En fac de médecine Il y a une branche Où on enseigne L'hypnose Qui va servir A l'hypnose médicale C'est à dire Anesthésier les gens Alors c'est bien la preuve Qu'à la parole Parce que vous savez Que l'hypnose Ça marche par la parole Uniquement par la parole Donc on peut soigner Ou guérir Ou hypnotiser quelqu'un Par la parole Et c'est prouvé La preuve c'est qu'on peut Opérer quelqu'un A cœur ouvert Sous hypnose Comment ça se fait Qu'il y a une progression A ce niveau là monsieur Et bien par la force des choses Qu'est-ce qui s'est passé Qui a fait que Ça a basculé dans ce sens Et parce qu'il y a des médecins Parce qu'il y a quand même Des médecins Il faut reconnaître Qu'il y a des médecins Des pharmaciens J'ai moi-même soigné Quelques médecins Dont quelqu'un Qui était même de Bruxelles Qui est venu spécialement Sur recommandation Et que j'ai soigné Naturellement Mais je crois que Le progrès il est Qu'il y a des médecins Qui savent Qu'on est complémentaire On n'a pas À prendre leur place Bien au contraire Mais je crois que Ce serait bien De pouvoir revenir Comme à l'autre siècle Dans les 1830 À Paris Il y avait déjà Une centaine de médecins Qui étaient Radiesthésistes Et qui faisaient De leur diagnostic Au pendule Bien sûr On les a arrêtés Parce que ça se développait Trop C'était donc À l'époque Alors le pendule Lui-même Monsieur Il y a des façons Il y a des bons pendules Et des mauvais pendules Non Ou on peut faire Un pendule Avec n'importe quoi On peut faire Un pendule Avec n'importe quoi Moi j'ai démarré Comme tout le monde À l'époque De nos anciens On travaillait au pendule Avec l'alliance Oui Vous savez Mon grand-père Il faisait l'attention De grand-mère Avec son alliance Ou alors avec des sous Qui sont percés au milieu Il n'y a pas de problème Il y en a quand même Que vous préférez À d'autres C'est-à-dire Il est connu Que les radiesthésistes Ont tous Un ressenti Plus facile Mais c'est souvent Aussi l'emploi Vous savez S'il faudrait chercher Une source Non pas comme je fais Avec les baguettes Mais si je devrais Le faire avec le pendule On va prendre un pendule Qui est plus lourd Et qui ne va pas bouger au vent Vous voyez Donc Parce que là quand même Effectivement Vous risqueriez D'avoir une perturbation Voilà C'est ça Sinon Tous les pendules marchent Mais en fait On a un ressenti Moi J'aime bien Certains pendules Suivant ce que je veux faire Suivant le travail Vous ne pourriez pas Le faire à la main Sans pendule en fait Comment ? Vous ne pourriez pas Utiliser votre main Comme pendule Il y a certains Qui pourraient Peut-être le faire Mais moi Alors le pendule Donc le pendule Vous avez un mode De communication Avec le pendule Qui est assez simple Tout à fait En fait Chaque radiesthésiste S'est fait Un code Il a établi son propre code Il a établi son propre code Qui est à vie Il n'a pas changé Et donc Pour l'un Quand il balance De droite De gauche Il aussi Ça voudra dire ça Pour un autre Ce sera le contraire Chacun ses codes Et en fait C'est incroyable Ce qu'on peut ressortir Avec ce pendule Je vous le disais tout à l'heure On quand même Connait des énergies Et là Moi ça m'est arrivé D'envoyer Quelqu'un d'urgence Voir son médecin Pour demander Une nouvelle analyse de sang Alors qu'apparemment Elle était bonne C'était une analyse de sang Que j'aurais demandé De faire Sur les défenses immunitaires Parce que quoi Le pendule s'était arrêté Parce que mon pendule Est descendu A 4005 Dans les énergies En unité Bovis Qui est la règle universelle Des radiesthésistes Donc la logique C'est que quand on descend En dessous de 6005 Il commence à avoir Des problèmes Donc après A nous de rechercher Éventuellement D'où peuvent venir Ces problèmes Et là en fait La personne M'a écouté Heureusement Et je crois Qu'elle va éviter Un cancer Parce qu'elle a été Hospitalisée trois jours Pour des recherches Approfondies Et maintenant Les sous-surveillance Et en fait Le pendule Il anticipe aussi Sur le problème Les gens Je vais vous donner Une anecdote Il y a quelqu'un Je lui ai dit Écoutez Il faudra améliorer Votre circulation Du sang Vous êtes sensible Aux hémorroïdes La personne Elle a souri Il y a des années Je n'ai pas des hémorroïdes Et bon C'est tout On est passé à autre chose Elle n'était pas venue Pour ça Et c'est avéré Que quand je l'ai revu Un mois après Il dit Monsieur Mas On a souri avec vous Et je lui dis Pourquoi ? Et bien trois jours Après je me faisais Un hémorroïde Formidable Donc en fait Si vous donnez une image Le pendule anticipe aussi Le pendule En tout cas Ceux qui le font parler Oui Il faut savoir le faire parler Et c'est pas vous Qui le faites parler C'est pas celui Si vous faites parler Il faut savoir utiliser son pendule Il faut faire parler Celui qui a des choses A vous dire C'est à dire Votre guide Oui C'est un don Je ne veux pas vous expliquer Je n'ai pas été Dans des formations Des stages De ceci De cela C'est naturel Comme les anciens Dans les villages Donc je suppose Que vous avez une collection De plaquettes De feuilles Qui vous permet De l'interroger Sur un sujet donné Je peux le faire en mental Comme je peux le faire Devant les gens Ou bien les gens eux-mêmes Vous disent Entre quelque chose Ils désirent Voilà Même du point de vue professionnel Ça doit venir Presque de la voyance Mais les gens disent Il faut préparer le terrain Il faut dire ça Non mais donc Avoir des questions précises Oui c'est ça Donc il faut On répond par oui ou par oui Il faut avoir des réponses C'est facile Voilà Parce que finalement Il travaille surtout Sur les réponses Voilà Il faut avoir Une question précise Et là Il n'y a pas de soucis On peut répondre Par oui ou par non Et puis La réponse est toujours Très simple Comment ? La réponse est toujours Très simple C'est-à-dire c'est Enfin la réponse n'est pas forcément Enfin elle est simple Mais si vous arrêtez sur un autre type de réponse C'est déjà Il faut une question qui soit bien précise Oui Ou il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur la réponse Il ne peut pas y avoir d'ambiguïté sur la réponse Enfin Il faut ajouter un certain point Mais c'est assez de notre travail aussi A demander à la personne Et à l'éclairer Parce qu'elle recherche Alors pour les animaux Comme c'est intéressant Alors pour les animaux Qu'est-ce que c'est qu'un guérisseur animalier Alors Vous utilisez aussi le pendule ? Ah oui La même façon que pour les gens Mais vous en tant que guérisseur Vous n'utilisez pas que le pendule Vous intervenez directement En fait Là comment je travaille Je travaille d'abord en tant que fratesthésiste Oui Je recherche les énergies de la personne Et après vous savez comment travailler Je vois s'ils ont des chakras bloqués Etc Comme on peut l'avoir sur un cheval Comme sur un chien ou un chat Et il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs animaux Et en fait C'est tout simplement parce qu'ils ont un chakras bloqué Donc les énergies ne vont plus Où il faut C'est-à-dire sur les organes qui dépendent de ce chakra Et on peut aller voir tous les vétérniers du monde Où eux On peut aller prendre des médicaments On ne va pas aboutir Disons qu'il y aura un effet Mais qui ne sera pas assez puissant Pour dégager l'animal Ou la personne En l'occurrence c'est cet animal Et en fait Le pendule me sert aussi A voir si les gens ne dorment pas sur une source Ce qui est une catastrophe Si les gens dorment sur une auquel Tout à fait On peut être au 10ème étage Et avoir le ressenti d'une source Ou d'être sur une faille C'est incroyable les effets négatifs et nocifs Sur la santé de la population Et aussi de savoir s'il y a des gaz radon Comme on a mis sur mon site internet On a parlé des gaz radon il y a 6 mois Ça a fait sourire certains Et aux actualités Sur TF1 L'autre dimanche Il y a une quinzaine de jours On a parlé du gaz radon Sur TF1 Et on a annoncé qu'en Bretagne On distribuait l'appareil Pour mesurer Les radons A savoir Pour la santé des gens Que ça mène au cancer Et nous on peut aussi le voir Vous rencontrez votre radiesthésie Une partie de colloc Vous allez dans des collocs de radiesthésie C'est à dire Vous avez une vie sociale En tant que radiesthésie Oui En fait Il y a la plus grande association Des radiesthésistes de France Qui s'appelle Les Amines à radiesthésie A Paris Oui Qui a été créée Où il y a des éminents Des personnes Qui ont fait partie Qui ont eu la présidence Depuis plus de 75 ans Oui Voilà Donc il y a aussi Un syndicat des radiesthésistes Oui Et puis la radiesthésie Les guérisseurs Ça c'est un petit peu Mais est-ce qu'il n'y a pas Un conseil de l'ordre Des radiesthésistes Il n'y a pas C'est ça Il faudrait pouvoir Faire le ménage A des gens Comme dans toute profession Qui sont très sérieux Sur lesquels On peut faire confiance Et d'autres Qui se disent Pas du tout Esthétiquement Ça devient un business Vous avez déjà formé Des radiesthésistes Vous-même Monsieur Mère Non Je n'ai pas eu l'occasion Parce que j'ai quand même Beaucoup Ouvré dans mes professions Antérieures Et en fait Ce bon Je ne l'utilisais pas Que pour mes amis De mes relations Que depuis maintenant Quelques années Je me suis ouvert A tout public Et il y a des gens Par à distance Qu'on traite surtout De la France Et même de Belgique Ou de Suisse Comme ce matin On a fait Parce que vraiment C'est assez grave Un bon radiesthésiste Maintenant Non Je ne suis pas seul Mais voilà Ce n'est pas conclu Il y a des gens Mais il y a des gens Mais il y en devrait être plus nombreux Ce serait bien intéressant Parce qu'il y en ait beaucoup plus Comme il y a une époque De nos anciens On nous appelait Les tradithérapeutes Les tradithérapeutes Pardon ? Tradithérapeutes C'est-à-dire Les thérapies de tradition Oui c'est ça C'est-à-dire la position des mains Comme je fais Pour guérir les gens Il n'y a pas de manipulation On ne touche pas les gens Et c'est pour ça aussi Qu'on travaille par les ondes C'est passé au Reiki un peu Alors écoutez Ça c'est une nouvelle science Pour moi Je ne vais pas parler De ce que je ne connais pas Il ne touche pas non plus Non mais moi c'est par nom Eux c'est par enseignement Donc je ne vais pas aller juger chez eux Il y a des gens Qui ont des bons résultats Comme par ailleurs Et d'autres moins bons Il y a aussi la force Je crois magnétique de la personne Ça c'est très important C'est ça Tout le monde a du magnétisme Plus ou moins puissant Et qui l'utilise ou pas